bonsoir madame giblin merci d'avoir accepté notre notre invitation nous sommes très heureux de vous recevoir ici pour le festival de géopolitique alors quelques mots sur vous rapidement vous êtes docteur en géographie et vous avez ensuite la dégrégation et vous êtes aussi surtout aujourd'hui occuper la fonction de directrice de la revue hebdomadaire la revue trimestrielle pardon hérodote vous êtes aussi la fondatrice vous avez fondé aussi l'IFG l'institut français de géopolitique et donc voilà vous êtes aujourd'hui par venu pour vous animer une des conférences vous nous rappelez le thème de votre conférence oui c'est à dire que le livre qui est distribué aux différents participants pas aux spectateurs mais au moins encore qui sera peut-être distribué aussi aux spectateurs c'est la ville lieu de conflit qui a été le livre que qui a été fait pour le festival il se trouve que c'est tiré d'un ouvrage que j'ai dirigé qui s'appelait les conflits dans le monde et ils ont extrait on va dire la partie sur la ville à la demande des organisateurs du festival de géopolitique de grenoble et qui ont demandé est ce qu'on acceptait que ce soit l'ouvrage qui accompagne on va dire les documents liés au festival et demain j'aurai une table ronde avec un certain nombre d'auteurs de ceux de cet ouvrage sur la ville lieu de conflit donc hérodote ce n'est pas votre projet à l'origine vous avez récupéré la direction co rediriger maintenant c'est et hérodote je fais partie du projet depuis le début avant même qu'hérodote existe c'est une idée de la cause qui voulait créer un autre type de revue géographie il en a l'idée à 73 mais ça n'est dans une université un petit peu particulière qui est vincennes qui était né le centre expérimental de vincennes qui était né après 68 après le mouvement de 68 et qui a ouvert ses portes dans des prêts fabriqués en fin novembre décembre 68 voilà moi je venais de province et j'ai rejoint cette université pleine d'enthousiasme et d'ouverture c'est là que j'ai fait la rencontre avec yves lacoste et qui m'a assez vite proposé de travailler avec lui j'ai fait une première thèse de troisième cycle sur élisée reclus j'ai passé l'agrégation puis j'ai fait une thèse beaucoup plus tard une thèse d'état parce que je savais pas très bien sur quoi la faire et quand j'ai su sur quoi je voulais travailler j'ai passé ma thèse d'état qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs puisqu'il n'y a plus qu'un seul type de thèse en 88 voilà et donc hérodote qui était le premier numéro est sorti en 76 alors décider de parler de géopolitique dans une revue à cette époque là c'est une première enfin ça se faisait pas à l'époque c'était audacieux c'était audacieux la première c'était audacieux parce que l'image de la géopolitique était tellement exécrable c'est tout le monde disait mais enfin la géopolitique c'est une discipline nazie c'est les nazis bon mais la médecine les nazis l'ont aussi dévoyé la chimie les nazis l'ont aussi dévoyé on a continué à faire de la médecine et de la chimie mais pour la géopolitique c'était un peu particulier et on avait du mal à l'admettre mais c'est à dire on a été porté quand même par une actualité si vous voulez pendant longtemps à l'époque de la guerre froide les choses le monde nous paraissait simple peut-être ne l'est il pas autant qu'on l'imaginait mais il est d'évidence qu'à partir des années 80 déjà quand le vietnam et le cambodge se sont fait la guerre quoi deux pays de tiers du tiers monde deux pays socialistes qui se font la guerre mais plus personne ne savait comment expliquer ça si vous voulez bon dans nos schémas ça n'est pas bien ça rentrait pas et puis c'était le début aussi des tensions avec le monde arabe c'était l'opep après 73 augmentation des prix du pétrole donc le pétrole devenait un enjeu de de pouvoir et source de conflits ce qu'il n'était pas du tout auparavant ça peut vous sembler à vous qui êtes très jeune une évidence mais que le pétrole c'est un objet de conflit on lui fait d'ailleurs porter beaucoup plus de responsabilité dans les conflits qu'on ne le devrait mais on a été porté par sa 79 c'est la chute du char c'est l'urs en afghanistan et puis dix ans après c'est la chute du mur de berlin si vous voulez alors là la géopolitique a commencé à prendre une ampleur extrêmement importante mais les débuts n'ont pas été faciles les écoles de commerce ne s'intéressaient pas du tout à la géopolitique absolument pas c'est une très bonne chose qu'elle s'y intéresse c'est un choix de notre directeur effectivement d'intégrer ça et parmi je me suis un peu renseigné j'ai regardé un peu vos revues il ya un numéro en particulier qui m'a intéressé d'autant plus parce qu'il traite un peu justement du sujet du festival de cette année vous avez fait un numéro sur la scène sainte nuit s'appelle le 93 le 93 territoire de la nation territoire de la nation parce que justement vous disiez vous expliquez que un territoire c'était un territoire en pleine mutation économique social politique et urbain dont la réussite de la transition attestera ou non de la capacité de la france affaire nation alors on peut se poser la question quand on quand on lit ça qu'est ce qui rend la banlieue pertinente dans la compréhension de la géopolitique de la france écoutez depuis déjà plusieurs années il ya des phénomènes de révolte en banlieue ça a démarré dans les années avec l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80 puis beaucoup dans les années 90 et puis il ya eu cette explosion de 2005 où tous les journaux étrangers on pensait que la france était à feu et à sang qui était une des émeutes urbaines importantes bon qu'il a fallu essayer d'analyser et puis on voit bien qu'on a une tension en banlieue c'est ça a vite fait si jamais il ya on va dire une bavure policière vous voyez très bien comment ça tourne bien le voir il n'y a pas très 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 longtemps bon avec la fameuse affaire théo donc il ya où premièrement deuxièmement il ya l'islamisme et se dit que dans ces lieux qui sont des lieux sur lequel se trouve concentré une population dont d'immigration dont les familles ont émigré et souvent ce qu'on appelle une immigration postcoloniale avec toutes les rancœurs qui peut y avoir de pays qui sont devenus indépendants mais où la pauvreté le mal développement fait que des familles décident de partir pour avoir un avenir meilleur est obligé de venir travailler dans la métropole qui vous a colonisé c'est pas toujours si simple donc il ya une vraie question postcoloniale mais il ya aussi une vraie question liée aux islamistes bien évidemment et qui inquiète et qui menacent et puis il ya des partis politiques qui jouent là dessus bon pour ne pas nommer on va citer le fond national il ya donc la banlieue d'abord c'était un lieu tout à fait intéressant sur plan de l'urbanisme parce que c'est là qu'on a des grandes cités donc c'est intéressant à voir c'est un c'est un lieu dans lequel des contrastes de richesses vous avez paris d'un côté et vous avez la seine saini c'est le département où la population est la plus pauvre de france à les plus faibles revenus donc les contrastes entre les zones aisées et les zones pauvres ça suscite toujours de la violence c'est des zones de trafic de drogue évidemment les parisiens savent très bien qu'ils peuvent aller s'alimenter en chine de toutes sortes en banlieue c'est aussi des lieux dans lequel on a du trafic d'armes il ya un article très intéressant sur le trafic d'armes là dedans mais malgré tout ce n'est pas que ça et c'est aussi un lieu de formidable d'un formidable dynamisme économique culturel politique et pour avoir enseigné 30 ans en seine-saint-denis à l'université paris 8 une grande partie de mes étudiants que j'avais en licence ou en master voire même en doctorat je pense à des gens tout à fait brillants dont les parents étaient un alphabète justement et c'est ça qui est la france qui fait nation alors vous parlez justement de cet espoir ces possibilités il ya des opportunités à saisir dans ces dans ces dans cette zone là et justement vous parlez de transformation économique et urbaine dans ce département qui pourrait contribuer positivement à la résolution de la situation politique dans cette région quelles sont ces quelles sont ces opportunités à se tenir quelles sont ces transformations et comment contribue t'elle justement positif et bien je vraiment je pense que cette population très jeune c'est le département le plus jeune de france la sainte année c'est là où il ya la plus grande diversité de population qui vivent qui vient de partout c'est vrai que c'est difficile mais il y a une telle énergie il ya une telle volonté de s'en sortir ils sont tellement prêts à s'engager comme je le disais souvent mais vous avez vous êtes riche de deux cultures la culture du pays de vos parents ou de vos grands parents et puis la culture française c'est pas c'est pas un problème de racines il faut arrêter avec ça vous avez 20 ans vous savez d'où vous venez c'est vrai mais vous êtes français et vos parents viennent d'ailleurs vos grands parents viennent d'ailleurs vous êtes riche de ça et vos parents ont eu l'audace de venir d'oser affronter des choses radicalement différentes et cette audace là elle est aussi en vous il n'y a pas de raison que on puisse pas en faire quelque chose et ils en font quelque chose et je pense que parmi les créateurs d'entreprises en seine sainte-lis dans le domaine de l'informatique dans le domaine du graphisme dans le domaine de la création le rap c'est en seine sainte-lis qu'il est né la culture du hip hop c'est en seine sainte-lis qu'elle à partir de là qu'elle s'est diffusée aussi marseille mais donc je pense que si on fait confiance et si on lutte contre les discriminations à l'embauche c'est à dire que les blocages ils sont dans nos têtes à nous français de quatrième cinquième génération et si on sait comprendre que la france aujourd'hui c'est ça et ce n'est plus une grande puissance c'est vrai mais ça peut être une grande nation comme elle l'a été au 19ème c'est sur ces mots de ce mot d'espoir qu'on va s'arrêter merci beaucoup de votre temps merci beaucoup d'être venu c'était très enrichissant pour nous et pour les ceux qui vont venir visionner la vidéo plus tard merci beaucoup et j'espère que vous avez passé un bon séjour et un bon festival merci au revoir